Avec mon conjoint, nous avons une société de transport où il est l'unique salarié de cette société et je suis la gérante. Suite à un accident de la ville, il s'est retrouvé immobilisé et donc le véhicule immobile en même temps. Nous avons dû trouver une solution pour garder la société viable et surtout que lui puisse garder son matériel et reprendre son travail plus tard. Là, depuis 2013, je ne suis plus que sur la route en faisant du vrac Ben sur toute la France. Suite à un accident domestique, chute d'échelle, j'ai eu les talons fracturés qui ont nécessité un arrêt d'un an quasiment. Et donc, on a dû aménager notre véhicule parce que le fait de grimper après les échelles, ce n'est plus possible. Avant, il fallait sortir, monter après la passerelle et débâcher, redescendre, aller peser, revenir, remonter sur la passerelle bâchée, ce qui faisait beaucoup de monter en hauteur. Donc, M. Calvici a été victime d'un accident domestique provoqué par une chute en hauteur entraînant une importance fonctionnelle des membres inférieurs nécessitant une hospitalisation, deux interventions chirurgicales et un arrêt de plus d'un an. Donc, j'ai vu ce salarié à plusieurs reprises pendant son arrêt de longue durée en visite de pré-reprise. Huit mois après l'accident, M. Calvici se plaint toujours de son handicap, à savoir des douleurs et d'une raideur. Il y a eu des échanges avec la chargée de mission du Cap-Emploi qui a pris contact par ensuite avec le salarié et l'employeur. Et avec mon accord, nous avons organisé une réunion des quatre parties pour laquelle a participé l'employeur par obligation de reclassement. Le salarié, par rapport à ses attentes et ses souhaits, est la responsable du Cap-Emploi et moi-même pour donner nos suggestions. Donc, l'objectif de cette réunion, c'est afin de préparer la reprise du salarié sur un poste adapté et de construire ensemble une solution de maintien dans l'emploi. J'ai été contactée par Mme Bricaire, qui est l'employeur de M. Calvici, qui m'a contactée pour me poser des questions par rapport à un aménagement de poste de travail pour son salarié qui a eu un accident du travail. Et du coup, suite à cela, nous nous sommes tous rencontrés avec le médecin du travail, M. Calvici, sa compagne qui est Mme Bricaire, et son employeur du coup, pour échanger par rapport aux adaptations possibles de son poste de travail. M. Calvici a effectué des devis pour différents équipements, à savoir un système de bâchage-débâchage de sa benne, un escabeau à cinq marches pour accéder au niveau de la benne, un système de vérification du chargement et du déchargement de sa benne, et des chaussures de sécurité orthopédique. Puis, s'en est suivi le montage du dossier de demande de financement pour l'ensemble de ses équipements, que l'on a adressé à l'AGFIP, et M. Calvici a obtenu un financement pour l'ensemble de ses équipements, ce qui lui a permis d'acheter l'ensemble du matériel et de pouvoir réintégrer son poste de travail, à savoir chauffeur routier. Il a actuellement repris son activité de travail et est totalement satisfait de son aménagement de poste. La CPM de Moselle est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. Elle assure les relations de proximité avec les publics de l'assurance maladie, les assurés, les professionnels de santé, les entreprises. Elle a été fortement mobilisée ces derniers mois dans la lutte contre le coronavirus, notamment avec la création de la plateforme Contact Tracing et de dispositifs Allé Vert. Mais la CPM de Moselle, c'est également plus de 940 collaborateurs, 45 services et 100 postes différents. La mission handicap est rattachée directement au service ressources humaines, plus particulièrement le service gestion des relations de travail dont je fais partie, qui répond à toutes les questions liées à la santé et au travail, aux matières dans l'emploi et au handicap. Concernant l'aménagement de poste du collaborateur, l'ensemble des managers étaient parfaitement au courant de l'état de santé du collaborateur, qui lui restait plutôt en retrait sur son handicap et ses difficultés. Lors d'un échange avec le service ressources humaines, les managers ont demandé s'il était possible de l'accompagner dans un aménagement de poste, avec également une possibilité de télétravail. Donc la mise en place de cet aménagement auprès du collaborateur s'est faite en plusieurs étapes et sur des temps assez longs, dus à la contrainte d'études de poste, à la validation auprès du médecin de travail de cet aménagement de poste et aux contraintes liées à la crise sanitaire. Cap Emploi et la médecine du travail ont été un réel appui pour nous, pour nous aider dans les démarches et également nous conseiller, mais également auprès du collaborateur, puisqu'ils ont été à l'écoute du salarié, en le rassurant sur les démarches, en lui exposant le réel bénéfice de ses aménagements de poste et en trouvant des solutions adaptées pour la compensation de son handicap. Il s'agit d'un salarié de la CPAM, qui a subi de multiples interventions des membres inférieurs, qui a un handicap relatif aussi des membres supérieurs. A la suite d'un changement de service, son poste de travail a dû être réaménagé. Dans un premier temps, le service RH de la CPAM a demandé à Cap Emploi d'intervenir. Cap Emploi a fait une étude de poste, a proposé un aménagement ergonomique du poste. Et donc, dans un deuxième temps, je suis intervenu. Déjà, j'ai remis à jour la demande de reconnaissance MDPH pour que Cap Emploi puisse faire son travail. D'autre part, j'ai fait des préconisations, c'est-à-dire qu'en fonction du handicap des membres inférieurs et des membres supérieurs, il fallait faire un aménagement de son poste. Cet aménagement, dans un premier temps, ma préconisation a été une chaise de bureau adaptée, un porte-documents, un repose-pied, une souris verticale, positionner l'imprimante à droite, à portée de main et au niveau des épaules, et puis positionner les deux écrans d'ordinateur, même réglage d'intensité lumineuse, de dimension, etc., et supprimer les fils qui pouvaient rester au sol et entraîner des risques de chute. Je suis donc intervenue, et l'aménagement mis en place a été le suivant. Sur le site, dans un premier temps, où nous lui avons mis à disposition un siège adapté à sa problématique de santé, un repose-pied, et lors de mon intervention, on a pu constater aussi qu'une autre difficulté est survenue, et nous avons donc complémenté l'aménagement avec la mise en place d'une chaise d'évacuation. Nous avons également, en parallèle, mis en place un aménagement des trajets, car la personne était en difficulté aussi pour se rendre sur le site, et du coup, nous avons mobilisé une aide pour faciliter ses déplacements. En raison aussi du contexte sanitaire actuel et durant l'accompagnement, le télétravail s'est mis en place pour cette personne. Nous avons donc également aménagé son domicile avec la mise à disposition d'un siège adapté et d'un repose-pied. Alors, les retours que nous avons aujourd'hui de la personne sont plutôt positifs. Effectivement, tout le long de la démarche des essais de matériel, elle nous a fait un retour concluant du matériel qui lui a été mis à disposition. Je suis infirmière d'entreprise chez Amcor Flexible à Sarrebourg. C'est une société où on fabrique des emballages souples alimentaires. Nous faisons de temps en temps des aménagements de postes et là, nous en avons réalisé un pour notre salarié, monsieur Teutsch, Jacques. Donc, moi, j'interviens au départ du projet puisque, en général, il y a une demande du salarié qui explique une contrainte de posture ou de difficulté à être maintenue dans son poste. Monsieur Teutsch a été sur plusieurs postes de travail et il était déjà dans cet atelier mais sur une bobineuse qui était très bien équipée en équipant de manutention. Le problème ne se posait pas. Et après, quand l'entreprise a acheté ce nouvel équipement de rebobineuse, on s'est retrouvé face à un problème de machines qui étaient moins bien équipées, qui n'étaient pas équipées de poussoirs et où il y avait des bobines qui étaient quand même très, très lourdes et qui dépassaient souvent les 20 kilos. Donc, ce qui posait un problème dans l'action de tirer les bobines vers soi avant de pouvoir les mettre sur une palette. Je m'appelle Jacques Teutsch. Je travaille dans la société Amcor où nous fabriquons de l'emballage alimentaire. J'ai des soucis de dos, des problèmes de dos. Vu ma grande taille, alors pour effectuer certaines tâches, c'est difficile. À un moment, ça nous obligeait à prendre de mauvaises positions. Donc, on risquait de se faire encore plus mal qu'autre chose. Pour essayer d'optimiser la meilleure position possible, on a demandé à ce qu'on nous installe un poussoir supplémentaire afin de sortir la bobine, vu le poids déjà en plus. Par le biais de l'infirmière, je suis allé voir le médecin de travail. Je suis médecin du travail au centre médical de Sarrebourg au sein d'Agestra. Certifié avoir reçu et examiné à plusieurs reprises M. TJ75, qui est opérateur sur machine au sein de l'entreprise Amcor Flexible Sarrebourg, que je suis dans le cadre de la médecine du travail depuis février 2010. Je suis médecin du travail Donc, M. TJ75 se plaint de problèmes ostéo-articulaires, d'y être victime d'un accident du travail en 2001, d'évolution progressivement favorable, et selon ses dires, depuis 2009, réapparition des symptômes. De symptômes ostéo-articulaires qui ont nécessité plusieurs arrêts de maladies en lien avec le travail. Donc, il y a eu des échanges avec la chargée de mission de Cap-Emploi, qui a pris contact par la suite avec l'infirmière de l'entreprise qui était très impliquée. Je suis Elodie Chrysler, chargée de mission chez Cap-Emploi. Je suis intervenue pour la situation de M. TJ75 à la demande de l'infirmière, Mme Lerche, qui m'a sollicité pour l'aménagement du poste de M. TJ75. L'aménagement avait été au préalable identifié par l'entreprise. Il s'agissait d'un système de poussoir électrique permettant à M. TJ75 de réduire ses contraintes. Suite à mon passage, l'aménagement du poste avait au préalable été identifié par l'entreprise et je suis intervenue afin de pouvoir monter le dossier de demande de financement auprès de la GFIP. Ce dossier a été monté en quelques mois et nous avons pu obtenir un financement de 60% de l'aménagement de son poste de travail. Donc l'aménagement du poste de travail de M. TJ75 lui a permis d'être maintenu à son poste de travail dans de bonnes conditions. Depuis que l'aménagement de poste a été fait, j'allais dire je revis.